Tu es le Fils que Dieu a engendré Et l'empreinte de la Personne de Dieu Ton nom est élevé pour déçue de tout le monde Dieu demande aux anges de t'adorer Bien-aimés dans les Seigneurs, frères et sœurs en Christ Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous La chaîne de télévision chrétienne, la révélation de Jésus-Christ Et dans la joie de vous accueillir au milieu de nous A travers cette vidéo intitulée Les sapins de Noël représentent l'arbre de la connaissance du bien et du mal Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nous vous invitons, si vous voulez suivre l'intégralité de ce message D'entrer dans notre chaîne de télévision chrétienne, la révélation de Jésus-Christ Cherchez la vidéo intitulée Les Jésus de la fête de Noël n'est pas le Seigneur Jésus-Christ Là vous suivrez l'intégralité de ce message Pour le moment, à travers celle-ci, nous allons découvrir le pourquoi de ces sujets Pourquoi ils nous ont jamais dit que l'arbre de Noël, le sapin Représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal Qui était dans le jardin d'Édin Pour le découvrir, nous sommes obligés d'aller interroger Ceux qui nous ont amené cet arbre et cette fête de Noël Car la Bible est dit dans Luc chapitre 1 verset 1 à 4 Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements Qui se sont accomplis parmi nous Suivant, c'est que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires Dès les commencements Et sont devenus des ministres de la parole Il m'a aussi semblé bon Après avoir fait des recherches exactes Si toutes ces choses, depuis leur origine D'a été les exposées par écrit D'une manière suivie Excellent théophile Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçu Ici nous voyons bien Que notre frère Luc est en train d'expliquer à excellent théophile Qu'il avait trouvé bien D'aller à la source Pour trouver des bonnes informations Qu'il devait vraiment aller à l'origine Afin d'épuiser des enseignements exacts Qui le permettra de pouvoir transmettre à théophile L'exactitude des enseignements de notre Seigneur Jésus Christ Il le dit à théophile Afin que notre frère Théophile Sache que réellement Les enseignements qu'il reçoit De notre frère Luc C'était vraiment sorti de la bouche Ou de la vie De notre Seigneur Jésus Christ A travers les apôtres Qui ont été avec le Seigneur Jésus Christ Dès le commencement de son ministère C'était eux Qui sont des témoins oculaires La source Des bonnes informations Ou bien des bons enseignements De notre Seigneur Jésus Christ Alléluia C'est pour cela Mais bien aimé dans le Seigneur Nous aussi Pour que nous puissions voir clair Et que nous ayons vraiment des bonnes informations Concernant cette fameuse fête de Noël Et l'arbre des sapins Et tous ceux qui sont autour Nous avons trouvé bon De pouvoir aller à la source La source c'est quoi ? Ou la source c'est qui ? C'est ceux qui nous ont emmené La fête de Noël Et les fameux arbres de Noël Donc l'église catholique Car étant donné que nous sommes Les enfants de Dieu Nous ne pouvons pas permettre À associer dans notre vie Des choses dont nous ne connaissons pas L'origine Et l'importance Et surtout si cela ne se trouve pas Dans la Bible Voici la raison pour laquelle Nous sommes appelés D'aller à la source Afin d'interroger Ceux qui nous ont emmené cette fête Et au moins Ont des raisons De pouvoir nous expliquer La raison de cette fête La raison de l'arbre des sapins Et la raison de tous ceux qui sont Autour de cette fête Et autour de cet arbre des sapins Car aujourd'hui En dehors d'eux Il n'y a aucun chrétien Dans le monde entier Qui peut savoir À quel moment Cette fête a été inventée Et c'était pour quelle raison Et pour quelle raison aussi Cet arbre des sapins A été associé À la fête de Noël Et surtout L'explication De cet arbre Dans la vie des enfants La raison de Dieu La raison de cet arbre Ça veut dire quoi Au juste Quelle est vraiment Sa signification Mais bien aimé Dans le Seigneur Lorsque nous parlons De la source Nous savons bien Que la vraie source De la vie C'est notre Seigneur Jésus Christ Lui qui est la vérité La parole faite chair Jésus Christ C'est lui qui est Dieu Et elle est celle Qui peut nous dire La vérité Qui peut nous affranchir De toutes les risques Du diable La vérité C'est Jésus Christ C'est la seule Ou bien c'est le seul Car il est Dieu Et c'est le seul Qui peut nous délivrer C'est comme ça Il disait Que vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Et la vérité C'est une personne C'est lui Le Seigneur Jésus Christ C'est lui Qui C'est lui Qui Connaît Le Seigneur Jésus Christ Cette personne là Trouve la grâce D'être délivrée De toutes les risques Du diable Mais alors Avant d'aller directement Auprès de notre Seigneur Jésus Christ A travers sa parole Il serait mis D'abord pour nous De pouvoir nous approcher Des Vatican A travers L'ère journaliste Afin qu'il nous explique Quelle est la raison Pour laquelle Quelle est la raison De l'arbre des sapins Et si tout ça Vraie signification Dans la vie Des enfants des dieux Ou bien dans la fête De Noël Donc là Nous partirons Premièrement Voir La petite vidéo Du Vatican A travers L'ère journaliste Qui Nous expliquera Le pourquoi Et si tout La signification De l'arbre des sapins Suivons Bien aimé Dans le Seigneur Bonjour à tous Ravi de vous retrouver C'est le pourquoi Du comment Et Vous sentez ? Quoi vous ne sentez pas ? Mais si C'est l'odeur Des aiguilles De sapins Eh oui Noël arrive à grands pas Et je suis sûr Qu'un joli sapin Orne déjà Votre salle à manger C'est bien C'est ça L'esprit de Noël C'est bien C'est ça L'esprit de Noël C'est bien C'est ça L'esprit de Noël Les enfants Qui sont excités Comme des puces Les cadeaux Qui attendent Dans le placard Ou dans la cave Les décorations Sur les vitres Ou sur la porte Bref Ca en chante Toute la maison Et ça c'est chouette C'est aussi l'occasion De découvrir La question du jour D'où vient la tradition Du beau sapin Roi des forêts Dont on aime la verdure C'est aussi l'occasion De découvrir La question du jour D'où vient la tradition Du beau sapin Roi des forêts Dont on aime la verdure La coutume remonte A très loin Bien avant Tino Rossi Entre 2000 et 1200 Avant Jésus-Christ Les celtes fêtent La renaissance du soleil Le 25 décembre Entre 2000 et 1200 Avant Jésus-Christ Les celtes fêtent La renaissance du soleil Le 25 décembre Entre 2000 et 1200 Avant Jésus-Christ Les celtes fêtent La renaissance du soleil Le 25 décembre Du coup Ils prennent l'habitude De marquer le solstice d'hiver En décorant un épicéa De marquer le solstice d'hiver En décorant un épicéa Arbre symbole de la vie « Ils y suspendent des offrandes pour les dieux qui sont des fruits du blé et des fleurs. » Bien plus tard, au XIe siècle, l'Église qui se méfiait de ses coutumes païennes décide de les christianiser. L'Église qui se méfiait de ses coutumes païennes décide de les christianiser. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion des mystères, ces pièces de théâtre religieuses jouées dans les églises au temps de Noël, on voit apparaître un arbre chargé de fruits qui est placé au centre de la scène et qui représente le paradis. Et qui représente le paradis. Et qui représente le paradis. Mais la tradition du sapin est réellement apparue en Europe en 1546. Pour la France, c'est en Alsace qu'on en retrouve les premières traces, notamment lorsque la ville de Célestat autorise officiellement à couper des arbres pendant la période de Noël. Pour les décorer, on y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève. Pour les décorer, on y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève. Pour les décorer, on y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève. Ainsi que des confiseries et des gâteaux en forme d'hostie. Mais il a fallu attendre la fin de la guerre franco-prussienne de 1870 pour que les Alsaciens lorrains immigrés fassent connaître cette coutume liée à l'arbre à tous les Français. D'ailleurs, un proverbe de l'époque disait « Là où il y a une famille alsacienne, il y a un sapin de Noël ». C'est pour dire si c'est une institution là-bas. Côté déco, on peut se demander pourquoi on est passé des fruits aux boules de verre. Côté déco, on peut se demander pourquoi on est passé des fruits aux boules de verre. Eh bien pour comprendre, retour en 1858. Cette année-là, une grande sécheresse suivie d'un hiver très rude ont privé les Vosges du Nord de tous leurs fruits. Du coup, un souffleur de verre de Moselle a l'idée de créer des boules de différentes couleurs en forme de pommes, histoire d'égayer quand même le Noël des familles. Un souffleur de verre de Moselle a l'idée de créer des boules de différentes couleurs en forme de pommes, histoire d'égayer quand même le Noël des familles. Et petit à petit, la boule a pris le pas sur les fruits. Vous l'avez compris, le sapin a une vraie signification pour tous les chrétiens. Pour finir, je vous propose une anecdote insolite à propos de notre pape actuel, Benoît XVI, et du sapin. Figurez-vous que le Saint-Père a allumé à distance le plus grand arbre de Noël du monde. C'était en 2011, grâce à une tablette tactile. Il a déclenché les centaines d'ampoules du sapin de Gubbio, une ville du nord-est de l'Italie, un arbre qui fait 750 mètres de long et 450 mètres de large. Bon, c'est pas un vrai sapin, c'est juste la forme d'un sapin qui est à flanc de montagne, mais il faut avouer que le symbole est quand même très fort. Sur ce, les amis, je vous remercie de nous avoir suivis, et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la publier sur les réseaux sociaux, les blogs, les sites internet, bref. Merci à tous, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ! Vous avez bien écouté, pour les décorer, ils y suspendent des fruits défendus, représentés par des pommes. Mais ces fruits défendus, qui sont représentés par des pommes, c'était défendu où ? Nous savons seulement qu'il y avait des fruits défendus, c'était dans le jardin d'Éden. Ces journalistes, ce qu'ils viennent de nous apprendre, c'est vraiment une histoire biblique. Il est entré vraiment de nous raconter une histoire vraie qui s'était passée dans le jardin d'Éden. Là, il nous a présenté Adam et Ève et les fruits que nous appelons pommes. C'est pour faire allusion à ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont été trompés par les diables, lorsque les diables leur avaient présenté les fruits défendus par Dieu et qu'Éve en avaient mangé et elle a donné aussi à son mari qui était à côté d'elle, qui est Adam. Donc, c'est comme ça qu'eux, ils ont pris des pommes pour représenter ces fruits qui étaient défendus. Si ils ont accroché des pommes sur l'arbre des sapins, c'est aussi pour nous dire que, alors, les sapins représentent l'arbre qui avait produit les fruits dont Adam et Ève avaient mangé les fruits du péché qui est les fruits défendus par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. La première des choses que nous devons savoir c'est que les fruits que nous appelons pommes, ce n'est pas ce que Adam et Ève avaient mangé. Mais si l'Église catholique avait trouvé bon de pouvoir présenter les fruits que nous appelons pommes à la place, c'est juste pour que nous puissions avoir à nos yeux une représentation. Mais ce n'est pas les fruits, ce n'est pas la pomme qu'ils ont mangé. Et cet arbre-là aussi, ce n'est pas les sapins d'aujourd'hui que nous avons. C'était un arbre unique qui était au milieu du jardin. C'est cet arbre-là dont nous ignorons les noms et les fruits qu'ils avaient mangés que nous ne connaissons pas aussi les noms. Mais nous savons bien que c'était un fruit du péché. C'était les fruits qu'il leur a permis, qui a produit tous les malaires dont Adam et Ève. Et nous aussi, nous connaissons aujourd'hui. La première des choses, nous devons mettre dans notre tête que ce n'est pas la pomme qu'ils avaient mangée. C'est juste, l'Église catholique a remplacé ces fruits-là par des pommes. C'est pour dire que non, ces pommes représentent, c'est une représentation. Mais ce n'est pas la pomme qu'ils avaient mangée. Et l'arbre des sapins représente juste l'arbre qui avait produit les fruits défendus. Mais par contre, ce n'est pas vraiment les sapins qui étaient l'arbre qui avait produit les fruits défendus ou l'arbre que Dieu leur avait défendu de pouvoir manger. Donc ça, c'est très important dans notre vie. Disons, les sapins et les boules qui représentent la pomme, c'est juste des représentations, ce sont des images pour que nous puissions mettre dans notre tête ou bien que nous puissions avoir dans notre tête que l'arbre des sapins et des pommes représentent en soi l'arbre qui avait produit les fruits dont Adam et Ève avaient mangé. Je crois que nous avons compris pour ça d'abord. Et comme nous avons aussi compris que toute la décoration autour de cet arbre représente les offrandes que les celtes offraient à leur Dieu à È. Pas au bon Dieu, un seul Dieu que nous avons, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais par contre, c'était aux démons, aux idoles, aux petits dieux. Toutes les décorations sur l'arbre des sapins représentent en fait les offrandes dont les celtes offraient à leur petit dieu que nous appelons aujourd'hui des démons. Ce qui fait mal dans cette histoire parce qu'ils nous ont présenté la pomme et il nous dit clairement c'est une représentation ou bien une image des fruits que Adam et Ève avaient mangé, les fruits défendus. Mais par contre, ils ne nous ont pas signifié que les sapins représentent en soi l'arbre qui avait produit les fruits défendus. il parle bien des pommes, il parle bien de ces fruits représentés par la pomme mais par contre, il n'a pas parlé pour l'arbre qui avait produit les fruits, il n'a pas parlé pour les sapins. Mais moi et vous, nous devons comprendre et nous l'avons compris, ça veut dire que les sapins, c'était non dit, il n'a pas dit ça, c'était pour que toi et moi, nous puissions comprendre par l'aide du Saint-Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit a fait, que les sapins, c'est une représentation de l'arbre qui avait produit les fruits défendus. Alléluia. Alors, nous devons savoir que les sapins représentent donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les sapins et l'image, c'est une représentation de l'arbre les fameux arbres de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était pour les journalistes des Vatican. Bien aimé, nous n'allons pas aussi oublier une chose aussi qui est non-dit, qui n'a pas dit. Ce n'était pas de l'être propre gré, ce n'était pas de propre gré d'Adam et Ève d'aller manger ses fruits. Mais par contre, ils ont été séduits par les diables, ils ont été attirés par les diables et trompés par les diables. Donc, en fait, c'est les diables qui les avaient poussés qui les avaient poussés de pouvoir manger ses fruits. Donc, ça veut dire que les diables étaient tout autour de cet arbre-là. Hallelujah. Les bien-aimés pourraient la première fois de vivre les massonges et surtout les conséquences qui en découlent. Et c'était devant cet arbre qui portait ses fruits qu'Adam et Ève qui ont fini de tout perdre. Ils ont perdu premièrement la présence des dieux dans leur vie. Deuxièmement, ils ont perdu les paradis. Ils ont perdu le bonheur, la joie tout autour, tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ils avaient tout perdu, même jusqu'au niveau de pouvoir se voir nus. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire, ce n'est pas une bonne histoire pour l'homme. Ce n'est pas une bonne histoire pour l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que les témoignages de deux personnes ont une grande importance. Nous irons voir la deuxième vidéo, mais cette fois-ci, c'est une vidéo de la magazine Figaro en Belgique. Donc, nous allons recevoir le deuxième journaliste qui va aussi nous expliquer l'histoire non seulement de Noël, mais des sapins et nous allons comparer les deux histoires. Écoutons. Alors que le 24 décembre sonne à nos portes, nombreux préparent la décoration de leurs sapins de Noël. Mais d'où vient cette tradition ? Entre rituel païen et légende populaire, mais d'où vient cette tradition ? Entre rituel païen et légende populaire, mais d'où vient cette tradition ? Entre rituel païen et légende populaire, bienvenue dans un nouvel épisode des Fêtes de Noël pour la petite histoire. La tradition du sapin de Noël est née entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ. La tradition du sapin de Noël est née entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ. La tradition du sapin de Noël est née entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ. Pour le solstice d'hiver, jour le plus court de l'année, les Celtes fêtent la renaissance du soleil et décorent un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des fruits, du blé, des fleurs, offrandes destinées au Dieu. Pour le solstice d'hiver, jour le plus court de l'année, les Celtes fêtent la renaissance du soleil et décorent un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des fruits, du blé, des fleurs, offrandes destinées au Dieu. En 354 après Jésus-Christ, lorsque l'Église fixe la date de la nativité au 25 décembre, cette tradition païenne est associée aux fêtes de Noël. Lorsque l'Église fixe la date de la nativité au 25 décembre, cette tradition païenne est associée aux fêtes de Noël. Lorsque l'Église fixe la date de la nativité au 25 décembre, cette tradition païenne est associée aux fêtes de Noël. La légende raconte qu'au VIIe siècle, un moine, Saint Boniface, veut convaincre les druides germains que le chêne n'est pas un arbre sacré. Il en fait abattre un. En tombant, l'arbre écrase tout sauf un jeune sapin. Saint Boniface qualifie cet événement de miracle et déclare que le sapin sera l'arbre de l'enfant Jésus et utilise d'ailleurs la forme triangulaire pour expliquer la Trinité et déclare que le sapin sera l'arbre de l'enfant Jésus et utilise d'ailleurs la forme triangulaire pour expliquer la Trinité. Et déclare que le sapin sera l'arbre de l'enfant Jésus et utilise d'ailleurs la forme triangulaire pour expliquer la Trinité. C'est vers 1521 en Alsace que l'on fête état officiellement pour la première fois d'un arbre de Noël. Et c'est Marie-Lézinsca, épouse de Louis XV, roi de France, qui fait installer en 1738 le premier sapin de Noël au château de Versailles. Naturellement, nous ne pouvions parler du sapin de Noël sans évoquer sa décoration. Naturellement, nous ne pouvions parler du sapin de Noël sans évoquer sa décoration. Au XIe siècle, l'arbre de Noël, symbole de l'arbre du paradis, est garni de confiseries, de gâteaux en forme d'hostie et de pommes rouges qui font écho naturellement aux fruits défendus. Au XIe siècle, l'arbre de Noël, symbole de l'arbre du paradis, est garni de confiseries, de gâteaux en forme d'hostie et de pommes rouges qui font écho naturellement aux fruits défendus. Au XIe siècle, l'arbre de Noël, symbole de l'arbre du paradis, est garni de confiseries, de gâteaux en forme d'hostie et de pommes rouges qui font écho naturellement aux fruits défendus. Il faut attendre le XVIe siècle pour que le premier sapin s'illumine. Selon la légende, Martin Luther, ébloui par la beauté des sapins enneigés, dont les branches vertes renvoient la lumière des étoiles, reproduisent cet effet en mettant des bougies dans son sapin. Coutume qui se développe dès le XVIIe siècle où des sapins s'illuminent de coquilles de noix remplies d'huile à la surface desquelles flottent des mèches. La première guirlande électrique date, elle, de 1882. Elle est conçue aux Etats-Unis par un ami de Thomas Edison. Et les boules ? Eh bien, la première boule de Noël est créée en 1858 en Moselle. Un été sec et un hiver très rude empêchent la récolte des pommes traditionnellement suspendues. Heureusement, un souffleur a l'idée de remplacer le fruit par des boules de verre. Et c'est décoré de mille feux que le sapin de Noël devient une tradition mondialement suivie et partagée depuis le XIXe siècle. Un souffleur a l'idée de remplacer le fruit par des boules de verre. Et c'est décoré de mille feux que le sapin de Noël devient une tradition mondialement suivie et partagée depuis le XIXe siècle. Un souffleur a l'idée de remplacer le fruit par des boules de verre. Et c'est décoré de mille feux que le sapin de Noël devient une tradition mondialement suivie et partagée depuis le XIXe siècle pour notre plus grand plaisir. Lui nous a dit aussi la même chose que le sapin vient des celtes. Les celtes qui adoraient le soleil et le faux dieu. Donc le 25 décembre les celtes fêtaient la renaissance du soleil. Comme c'était en hiver le 25 décembre tombe en hiver le soleil ne sort pas du tout il fait très froid alors eux adoraient le soleil pour que ça revienne pour que le soleil revienne dans leur vie. Ils prenaient le soleil pour leur dieu à eux. Donc il ne s'agit pas de la naissance de Jésus Christ le 25 décembre. Ce n'est pas une histoire qui concerne le Christ. C'est une fête qui ne concernait pas le Seigneur Jésus Christ. comme nous avons bien compris que les celtes suspendaient des offrandes six étapes des sapins pour adorer leur dieu. C'était les offrandes offertes à leur dieu à eux. Ce n'est pas une histoire de Jésus Christ là-dedans. Et ces offrandes c'est ce qui sont aujourd'hui représentées par toutes les décorations de l'arbre des sapins comme nous avons bien écouté. Nous avons bien compris qu'ils offraient de la nourriture des fruits tout comme aussi ça peut être et aussi parmi les fruits et de la nourriture offerte à ces dieux là il y avait aussi des pommes pour des vrais des fruits qu'on appelle pommes que nous mangeons. Ils offraient tout ce qu'ils avaient entre leurs mains y compris d'autres fruits tout comme les pommes aussi. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons bien écouté les témoignages de ces deux journalistes ils ont bien parlé que ces offrandes là étaient destinées au Dieu mais pas à Dieu mais c'était destiné au Dieu au petit Dieu Donc lorsque vous aujourd'hui vous décoriez votre sapin donc ça veut dire que vous êtes en train d'offrir au Dieu celtique car selon ces deux journalistes que les décorations d'aujourd'hui qui décorent les sapins c'est juste une image c'est une représentation de ces offrandes là alors vous aussi aujourd'hui lorsque vous achetez votre sapin et que vous le décorez vous êtes en train de faire spirituellement vous êtes en train de faire textuellement ce que les celtes étaient en train de faire car c'est leur coutume à eux et eux en faisant cela c'était des offrandes destinées au petit Dieu ou au démon vous en faisant vous êtes en train de faire la même chose donc ça veut dire qu'à décorant votre sapin vous êtes en train d'offrir des offrandes aux dieux qui ne sont pas les véritables dieux vous êtes en train d'offrir des adorations aux idoles et vous les prenez pour votre Dieu à vous car cette coutume vient des celtes eux ils le faisaient pour offrir à leur Dieu et vous vous avez pris la même chose à travers l'église catholique ils vous ont emmené les sapins cette coutume là et il vous dit maintenant de mettre des décorations autour de cet arbre qui représente l'arbre que les celtes utilisaient pour offrir à leur Dieu des offrandes et vous à la place des offrandes qui étaient des choses à manger de la nourriture mettez des décorations mais qui au départ c'était vraiment des pommes c'était des fruits que les gens mangeaient alors vous en faisant la même chose aujourd'hui sachez que devant Dieu chaque le 25 décembre ou avant lorsque vous achetez votre sapin et que vous le décorez à ces moments là la pratique que vous êtes en train de faire ça vous fait devenir des celtes devant Dieu et c'est là où vous amène la séparation où cela vous sépare de votre Dieu nous devons savoir que derrière toute chose il y a un esprit ces démons qui avaient donné cette inspiration aux celtes existe encore jusqu'à aujourd'hui donc lorsque vous vous faites pareil sachez que vous devenez non seulement des celtes mais par contre vous êtes en train vraiment de vous communier avec ces démons d'où ça provoque la séparation entre vous et votre Dieu de la même façon Adam et Ève avaient vécu dans le jardin d'Édin il y a aussi une chose qui nous ont révélé que c'est l'église catholique qui avait fixé la date de nativité au départ ce n'est pas la date exacte de la naissance de notre Seigneur Jésus Christ et notre Seigneur Jésus Christ nous a jamais demandé il n'a jamais demandé aux chrétiens de fêter sa naissance ou les jours de sa naissance le Seigneur Jésus Christ a demandé aux enfants des dieux de commémorer sa mort car c'est par sa mort qu'il nous a sauvés de la mort c'est par sa mort Jésus Christ nous a redonné la vie que Adam et Ève avaient récolté devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal Jésus Christ nous a délivré de la mort qu'Adam et Ève avaient récolté à travers les fruits qu'ils avaient mangés de la connaissance du bien et du mal donc le 25 décembre ce n'est pas la date exacte de la naissance de notre Seigneur Jésus Christ donc disons les clercs il n'y a rien de Jésus Christ là dedans il n'y a rien de Jésus Christ dans l'arbre des sapins il n'y a rien de Jésus Christ à travers la fête de Noël il n'y a rien de Jésus Christ le 25 décembre bien aimé dans le Seigneur même si posons peut-être ils avaient pris que l'arbre mais ils ont pris aussi même la date donc ça veut dire que tous ceux qui fêtent Noël cette date là ils ne fêtent pas la date de la naissance de Jésus Christ en réalité mais ils adorent les dieux celtes ouvrons les yeux bien aimés dans le Seigneur et c'est avec quelle idée ils peuvent représenter notre Seigneur Jésus Christ par une statue par une poupée et depuis que ça a commencé cette fête de Noël ou de la naissance de Jésus Christ fabriquée par l'église catholique ces poupées ont toujours été restées poupées ces bébés a toujours resté bébé jusqu'aujourd'hui tu diras tous ces temps alors à quel moment que ce bébé grandira un jour et à quel moment ce soi-disant Jésus montera sur la croix pour sauver son peuple bien aimé dans le Seigneur ouvrons les yeux Jésus Christ ça veut dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira alors Jésus Christ qui nous a affranchis est-ce vraiment lui le petit bébé statue que vous voyez devant vous comme nous avons tous écouté c'était un moine saint boniface ces moines ou l'église catholique ont bien choisi cet arbre en forme triangulaire pour une raison et quelle est la raison c'était premièrement pour expliquer la trinité comme ça la forme triangulaire de l'arbre des sapins justifie ce qu'ils appellent la trinité bien aimé dans le Seigneur la trinité parlons un peu de cette fameuse trinité en résumé la trinité dans la chrétinité veut dire selon les catholiques il existe un dieu unique un dieu unique en trois personnes le père le fils et le saint esprit qui sont égaux et consubstantiels donc ça veut dire qu'ils sont égaux distincts et consubstantiels consubstantiels ça veut dire que ça veut dire constitués d'une même substance dieu est donc un et indivisible et inséparable donc ça veut dire qu'en ce qui concerne sa nature il est inséparable le père le fils et le saint esprit sont inséparables mais les trois forment un seul dieu la trinité selon les catholiques veut dire cela donc selon la bible c'est que les catholiques expliquent ils ont raison parce que la bible le dit mais d'autres religions définissent la trinité comme étant groupe des trois petits dieux écrits avec un des minuscules qui ne sont pas un seul dieu comme chez les chrétiens donc pour le véritable chrétien la trinité selon les paganismes ce sont des démons nous sommes donc contre l'utilisation de la religion catholique de ces noms la trinité parce que c'est un nom qui prête à confusion avec la trinité qui signifie dans d'autres religions un groupe des trois dieux des trois petits dieux nous ne pouvons pas en tant que des chrétiens utiliser des noms qui ont des origines confuses païennes et doutaises et surtout si ces noms ont d'autres sens dans d'autres religions c'est à cause de cela que les noms catholiques disent tout simplement que la trinité est diabolique à cause de son sens de l'existence des trois petits dieux il suffit seulement de dire ou il suffisait seulement de dire qu'en dieu il y a trois personnes ou trois êtres à un seul dieu car il y a un seul dieu même si cela reste un mystère pour l'homme mais ce qui est bien aimé dans le seigneur mieux vaudrait expliquer cela avec des versets bibliques que d'utiliser les noms des trinités qui prêtent à confusion lisons les livres de genèse chapitre 1 verset 26 la bible dit ceci puis dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail et sur toute la terre et c'est tout le reptile qui rampe sur la terre verset 27 la bible dit que dieu un seul dieu créa l'homme à son image il les créa à l'image des dieux il créa l'homme et la femme or ce que nous remarquons que l'homme est constitué d'un corps d'une âme et d'un esprit et cela constitue pour chacun une seule personne qui contient en lui ces trois éléments et ils sont créés à l'image des dieux selon les trois qui constituent la personne des dieux et l'homme et la femme sont créés non seulement selon l'image des dieux mais selon sa ressemblance nous allons voir ça dans le livre des 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23 je cite que les dieux de paix vous sanctifient lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ donc nous voyons bien que l'homme en soi est constitué de ces trois éléments donc l'être de l'homme est constitué de son esprit de son corps et de son âme c'est ça la ressemblance de Dieu mais bien aimé dans le Seigneur Dieu n'a jamais dit que j'ai créé l'homme selon mon image et selon ma ressemblance non mais qu'est-ce que Dieu avait dit Dieu a dit créions l'homme selon notre image et selon notre ressemblance ceci prouve que Dieu s'adressait réellement à son propre lui-même qui est constitué de ces trois êtres Père Fils et le Saint-Esprit bien aimé dans le Seigneur il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 7 à 8 je cite car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel les Pères la Parole et l'Esprit Saint et ces trois sont un je conseille à nos bien aimés d'aller les voir dans la Bible dite Colombe j'exhote aux frères qui ne vont pas les trouver dans leur Bible sachez que ce verset existe bel et bien dans son entièreté dans la Bible dite Colombe ou Thompson alors le verset 8 dit ceci et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre l'esprit l'eau et le sang et ces trois sont d'accord bien aimé dans le Seigneur c'est pour cela nous disons qu'il est mieux pour nous de pouvoir donner des versets bibliques qui expliquent réellement ce que Dieu est au lieu d'utiliser des noms qui sont utilisés dans d'autres religions païennes et qui prêtent à confusion par rapport à notre Dieu à nous car nous allons trouver ces noms utilisés dans d'autres religions donnent une autre signification et ça a un autre sens de la même façon je peux prendre comme les mots incarnation les mots incarnation ce n'est pas un mot chrétien ça n'existe ce n'est pas dans la Bible même dans la vie des enfants de Dieu il n'y a pas de l'incarnation dans la vie chrétienne dans la vie chrétienne nous parlons de la résurrection nous en parlerons le jour que Dieu voudra continuons avec notre sujet comme c'est notre trinité qui dans d'autres religions donne le sens ou bien la signification que c'est un groupe des trois dieux un groupe des trois dieux avec des des minuscales donc du coup ça donne vraiment une confusion même si les catholiques donnent la définition autrement de ces noms pour dire que la trinité veut dire qu'il y a trois personnes en dieux comme la Bible l'explique mais comme c'est un nom qui est utilisé dans d'autres religions et ça dit autre chose c'est comme ça que d'autres personnes qui ne sont pas des catholiques disent tout simplement que la trinité est diabolique c'est pour cette raison que nous trouvons mieux de ne pas utiliser ces noms là mais par contre de donner des versets bibliques qui donnent l'explication de ce que notre Dieu est selon la Bible qui dit qu'il y a trois personnes en Dieu donc Dieu est un un seul Dieu mais en lui il y a trois personnes le Père le Fils et le Saint-Esprit et les trois sont un seul Dieu donc c'est comme ça que l'église catholique pour justifier les trinités à eux ils avaient pris cet arbre là des sapins qui a la forme triangulaire en forme de pyramide pour venir les faire entrer dans la vie des enfants des dieux dans la maison des enfants des dieux qui à la base c'était une tradition païenne celtique et cela avait pour but de vénérer les faux dieux qui est le soleil les dieux celtiques et le jour du 25 décembre c'était pour vénérer la renaissance du soleil ils priaient pour que le soleil revienne éclairer encore la terre oh Jésus autre chose encore les journalistes ont dit que l'arbre de Noël le sapin symbole de l'arbre du paradis quand ils parlent du paradis ici c'est pour faire allusion au jardin d'Édin et à cet arbre là de la connaissance du bien et du mal mais bien aimé dans les seigneurs mais au paradis il n'y avait pas un seul arbre qui était au milieu il y avait aussi l'arbre de la vie qui était au milieu or Dieu a créé à l'homme lorsqu'il leur donnait ce qu'il devait manger Dieu leur avait donné la permission de manger tous les arbres du jardin y compris l'arbre de la vie qui était au milieu en signifia bien l'interdition de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal mais regarde la méchanceté du diable au lieu peut-être de pousser Adam et Ève de manger l'arbre de la vie qui était aussi au milieu mais par contre il les séduit et les poussa à manger l'arbre des connaissances du bien et du mal l'arbre qui était interdit et le résultat c'est la conséquence de la souffrance que nous récoltons aujourd'hui c'est cette souffrance mais bien aimé dans le Seigneur posons-nous une question alors pourquoi les catholiques avaient choisi de représenter ou bien d'amener dans la vie des enfants des dieux ou de la vie des chrétiens cet arbre interdit ces fruits interdits qui sont représentés par des pommes et des sapins pourquoi ils avaient choisi de prendre seulement cette partie-là ou cet arbre-là ou cette image l'image de cet arbre-là et de ces fruits-là aussi longtemps qu'il y avait aussi l'arbre de la vie qui était homilée qui est parlé maintenant dans les livres d'apocalypse pourquoi ils ont choisi les mauvais arbres et c'est autour de cet arbre-là qu'aujourd'hui la fête de Noël a son ampleur mais bien aimé dans le Seigneur est-ce que cet arbre vraiment représenté par les sapins nous donne vraiment un bon message cet arbre représenté par les sapins nous a amené le bonheur pour qu'aujourd'hui cela soit lié dans notre vie et surtout à quel moment c'est juste vers la fin de l'année pour que nous puissions entamer une nouvelle année bien aimé dans le Seigneur cet arbre amène les malaires ça donne un message subliminal cet arbre a pour but de vous séparer avec votre Dieu non seulement à la fin de l'année mais pour que vous commencez une nouvelle année sans Dieu et accompagné avec le faux Dieu celtique le message est clair le diable ne fait pas des choses à moitié il veut continuer bien il continue ce qu'il avait fait avec Adam et Ève or notre Seigneur Jésus Christ était déjà venu payer pour nous signe la croix pour réparer la chose mais le diable dans sa rise il maintient ou il veut maintenir les gens dans cet esclavage là il insiste pour maintenir des familles à la séparation avec leur Dieu et il veut alors tout ce que le Seigneur Jésus Christ a fait signe la croix vraiment n'a pas d'importance lorsque l'homme avait tout perdu la présence de Dieu dans sa vie les paradis le bonheur qu'est-ce que l'homme avait récolté à la place c'est les malédictions c'était la mort c'était la souffrance et pour finir c'est vivre sous la la domination du diable et de ses démons c'est ce que le diable continue à faire et il veut que cela soit toujours dans votre vie et c'est tout dans la vie de ceux qui fêtent cette fête là et qui font entrer l'arbre des sapins dans leur maison bien-aimés bien-aimés dans le Seigneur il peut y arriver peut-être vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire ce que le Saint-Esprit nous révèle si nous lisons le livre de Luc chapitre 6 verset 43-44 la Bible dit ceci ça c'est Jésus-Christ la vérité c'est Christ qui est la vérité qui est le sauveur qui délivre qui est en train de parler ici qu'est-ce qu'il dit pour que nous puissions avoir l'explication claire Jésus-Christ dit dans Luc 6 43-44 ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit car chaque arbre se connaît à son fruit on ne recueille pas des figues cire des épines et l'on ne vendage pas des raisins cire des ronces si vous avez du mal à comprendre ces messages référez-vous à ces passages posez-vous maintenant la question si les fruits que Adam et Ève avaient mangés étaient produits par l'arbre de la connaissance du bien et du mal interdit par Dieu à Adam et Ève de pouvoir les manger et qu'aujourd'hui l'église catholique nous présente l'arbre des sapins qui est l'image de cet arbre-là et il nous dit il nous révèle que les pommes qui représentent les fruits dont Adam et Ève avaient mangé et ils prennent ces fruits pour l'accrocher à cet arbre qui est le sapin c'est pour vous donner un message qui est les sapins et l'image de l'arbre qui avait produit les fruits défendus dans les jardins des dents alors posons-nous la question cet arbre-là avait produit un fruit qui donne la vie qui donne le bonheur une meilleure vie une bonne solution une vie de bonheur ou par contre cet arbre avait amené le malheur dans la vie d'Adam et Ève et ce que nous vivons aujourd'hui nous savons tous qu'Adam et Ève avaient tout perdu donc ça veut dire que cet arbre qui avait produit la mort et c'est le même arbre-là spirituellement représenté par les sapins qui nous est aujourd'hui demandé de le faire entrer dans nos maisons donc ce n'est pas un bon arbre c'est un mauvais arbre rien que par l'explication que Christ me donne la luxus 43 à 44 c'est à nous maintenant de prendre la décision est-ce que vous voulez continuer avec cet arbre-là ou si vous comprenez vous êtes de Jésus-Christ vous savez réellement ce que vous devez faire c'est comme ça que Jésus-Christ disait si vous m'aimez garder mes commandements si vous m'aimez observer ma parole observer la parole de Jésus-Christ veut dire mettre en pratique sa parole c'est ce que Jésus-Christ disait ce n'est pas ceux qui me disent mais ceux qui me diront seigneur, seigneur qui entreront au royaume des cieux mais ceux qui font la volonté de mon père alors faire la volonté de Dieu c'est quoi c'est mettre en pratique la parole de Dieu est-ce que Dieu avait demandé à Adam et Ève de manger l'arbre bien les fruits de l'arbre interdit l'arbre de connaissance du bien et du mal alors si vous vous consommez cet arbre-là à quel moment vous faites sortir vous faites sortir l'argent de votre poche pour aller acheter cet arbre et le ramener chez vous c'est déjà ça la première consommation et le fait de les ramener chez vous avec son origine et l'explication que Dieu a permis que nous puissions avoir aujourd'hui que cet arbre représente l'arbre de jardin d'Édin l'arbre de la connaissance du bien et du mal que les celtes utilisés pour offrir les offrandes à l'ère Dieu et vous vous faites pareil ça veut dire que vous faites ce que Adam et Ève avaient fait trompé par les diables vous acceptez vous séparez de votre Dieu bien aimé dans le Seigneur que le Seigneur Jésus Christ nous aide pour sortir être délivré de cela toutes les guerres que nous vivons aujourd'hui toute la souffrance que nous vivons aujourd'hui la famine le plaire le graissement dedans ça vient de là pourquoi pourquoi ne comprenez vous pas cela bien aimé dans le Seigneur c'est ça la vérité c'est ce qu'ils sont en train de vous dire cet arbre de sapin lance un message subliminal à tous ceux qui l'utilisent et accomplit la chose pour laquelle cela avait été utilisé sachez déjà que lorsque vous fêtez Noël vous fêtez une fête qui ne vous concerne pas car c'est une fête qui est à la gloire de Satan le diable qui commémore ce jour-là qui fête qui fête ce jour-là l'anniversaire de sa victoire sur l'homme dans le jardin d'Édin pourquoi au Noël ou à la fête de Noël il ne nous présente pas des anges des dieux mais à la place des anges il y a la présence des litins ils mettent des litins est-ce qu'un litin c'est un ange non ça montre bien que c'est un démon c'est pour vous dire qu'autour de cet arbre il y avait les diables il y avait ces démons qui étaient là et la même chose nous est représentée aujourd'hui donc les démons sont représentés par des litins c'est comme ça vous voyez que les litins sont aussi associés à cette fête et autour de cet arbre Alléluia dans le jardin d'Édin c'est les jours noirs que l'homme ne s'était retrouvé ni sans dieu sans puissance ni force chassé du jardin d'Édin l'homme s'est retrouvé sous la malédiction et avec une condamnation de la mort oh bien aimé pour enfin finir sous la domination du diable nous devons savoir faire les choix on est d'abord chrétien les non protestants comme non catholiques comme non évangéliques comme non ne sauvent personne ne sauvera personne on est d'abord chrétien on est enfant de Dieu être chrétien ça veut dire être comme Christ ça veut dire être un enfant de Dieu ça veut dire vous avez réussi Jésus Christ dans votre vie vous suivez Jésus Christ mais nous ne suivons pas un nom non une religion que chacun prenne la décision de mettre en pratique la parole de Dieu que chacun se pose des bonnes questions et que chacun prenne sa responsabilité pour savoir agir dans la risque du diable il avait préconisé de faire entrer cet arbre dans la maison de tout le monde il avait trouvé la ruse de le faire entrer par une fête inventée et ils ont collé les noms de Jésus Christ là dessus il n'y a rien de Jésus Christ là dedans avec un but c'est de faire entrer l'image de cet arbre interdit dans la maison des enfants de Dieu pour savoir ou dans la maison des hommes pour savoir si les hommes ne feraient pas la même chose mais les hommes ont mordi à la maison ils continuent à faire la même chose qu'Adam et Ève celle de la parole de Dieu nous éclaire avec la sagesse de la parole de Dieu aidé par le Saint-Esprit et la parole de Dieu nous devenons sages pour savoir agir sagement voici les moments bien aimés dans le Seigneur le message que les sapins de Noël envoient aux hommes c'est quoi c'est les souvenirs c'est un moyen une façon que le diable est en train de vous rappeler de vous dire rappelez-vous je vous avais vaincu dans le jardin des dents devant cet arbre là c'est le jour où vous étiez soumis à moi et c'est moi qui domine sur vous donc si vous faites la même chose vous achetez cet arbre là vous l'embellissez tout ce que vous êtes en train de faire et tout vous êtes en train d'adorer non seulement les diables mais que vous êtes en train de reconnaître votre soumission au diable et à ses démons représentés par des litins et le diable lui il est représenté par le père Noël c'est comme ça nous avons dit suivez dans les jours plus proches les messages complets qui est intitulé que le Jésus de Noël n'est pas le Seigneur Jésus Christ rappelons-nous Luc chapitre 6 43-44 Jésus Christ disait ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit car chaque arbre se connaît à son fruit l'arbre des sapins représente l'arbre de la connaissance du bien édimale dont le fruit est représenté par la pomme accrochée sur l'arbre des sapins est-ce que l'arbre des sapins ça représente quelque chose de bien point d'interrogation et c'est pour ça Jésus Christ disait dans Jean chapitre 8 verset 44 vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été maîtrié dès le commencement dès le commencement où ? dans le jardin d'Édin et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère les massonges il parle de son propre fond car il est menteur et le père dit massonge regardez autour de cette fête de Noël tout est que massonge un père de Noël qui n'existait pas or spirituellement il représente les diables les cadeaux ce n'est pas lui qui l'amène aux enfants mais par contre les parents sont ténis obligés sont obligés de mentir à leurs enfants que c'est ce père de Noël qui leur offre des cadeaux bien aimé dans le Seigneur tout n'est que massonge le 25 décembre ce n'est pas la fête de Jésus Christ c'était la fête de la rénaissance du soleil les sapins il ne vous le dit pas clairement que les sapins représentent l'arbre de la connaissance du bien et du mal mais il vous dit au moins que les fruits là représentés par les pommes c'est les fruits que Adam et Ève avaient mangé et que ces fruits doivent être accrochés bien sont accrochés aujourd'hui signe les sapins c'est pour vous dire que les sapins représentent l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est un mauvais arbre qui avait produit la mort bien aimé dans le Seigneur le diable c'est un maîtrier il est venu pour vous détruire autre chose autre chose encore plus grave c'est père Noël se permet aujourd'hui pour montrer qu'il est le représentant du diable et l'éducateur se présente aujourd'hui pour dire quoi que c'est lui qui reçoit les prières de nos enfants les parents sont tenis de dire à leurs enfants écrire des lettres écrire des lettres à père Noël comme ça lui saura des cadeaux que vous avez besoin et il va venir vous les donner et il a ouvert un secrétariat où il reçoit des lettres venues bénis du monde entier bien aimé dans le Seigneur mais ça c'est une forme de prière au lieu de montrer à nos enfants de prier d'adresser la prière à Dieu le Père Créateur et lui qui donne le souffle de vie la vie le bonheur le moyen à leurs parents pour acquérir des cadeaux des bonnes choses qu'ils ont besoin mais par contre les parents sont tenis de mentir leurs enfants afin que les enfants envoient des courriers à ses Pères Noël et lui se donne aussi la permission de recevoir toutes ces lettres là de commencer à répondre à ses enfants donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous montrez à votre enfant d'adresser la prière à quelqu'un qui n'est pas Dieu ça ce n'est pas une idolâtrie Alléluia c'est douloureux pour quelle raison et pour quelle importance que les gens du monde l'église catholique et tout consort ont trouvé mieux de pouvoir faire entrer les fruits défendus l'arbre du bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans nos maisons à nous pour quelle raison s'ils ne sont pas des serviteurs du diable car s'ils étaient vraiment des enfants des dieux pourquoi ils ne se donneraient pas la peine au moins de faire entrer l'arbre de la vie qui était aussi dans le jardin des dents et aujourd'hui nous les trouvons dans les livres d'apocalypse qui est parlé là dedans posons-nous la question bien aimé dans les seigneurs Noël ce n'est pas un bon message pour vous ni pour l'humanité c'est un message subliminal envoyé par les diables tout court bien aimé dans les seigneurs tout est clair ce n'est pas un bon arbre et ce qui s'était passé là c'était les jours où la mort est entrée dans la vie des humains et les conséquences ont été dramatiques l'homme a tout perdu et a récolté à la place les malédictions la mort et la souffrance les Noël l'arbre des sapins c'est la fête du diable c'est lui qui est dans la joie ce jour là il n'y a pas de plaisir dans Noël tout nous rappelle la chute de l'homme bien aimé dans les seigneurs ici nous sommes à la fin que les seigneurs vous bénissent dans tout ce que nous avons appris aujourd'hui et c'est à vous qu'appartient la décision de savoir ce que vous ferez par la suite que Dieu vous bénisse la chaîne de la télévision chrétienne la révélation de Jésus Christ vous dit que Jésus Christ vous aime bien aimé dans le seigneur Jésus Christ si vous voulez retrouver facilement nos messages sur Youtube vous pouvez taper sur le moteur de recherche CTVC la révélation de Jésus Christ vous verrez ainsi apparaître les vidéos de notre chaîne et vous pourrez choisir la chaîne CTVC en français ou soit en Lingala pour ceux qui comprennent cette langue vous pouvez aussi vous abonner gratuitement en cliquant ici afin de recevoir automatiquement un signal d'alerte vous indiquant la mise en ligne d'une nouvelle vidéo vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime afin que Youtube puisse proposer aussi cette vidéo aux personnes qui ne l'ont pas encore suivie vous contribuerez ainsi vous aussi à l'évangélisation au nom du Seigneur Jésus Christ bien aimé bien aimé dans le Seigneur nous ne faisons pas l'oeuvre de Dieu dans le but d'obtenir de l'argent nous donnons gratuitement car nous suivons ce qu'a dit le Seigneur dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 verset 8 qui dit ceci vous avez reçu gratuitement donné gratuitement ainsi la chaîne de la télévision chrétienne connue sous les noms de CTVC la révélation de Jésus Christ dans Youtube vous dit Jésus Christ vous aime tu es le fils que Dieu a engendré et l'empreinte de la personne de Dieu ton nom est élevé pour déçue de tout le monde Dieu demande aux anges de t'adorer Jésus tu es celui que le Père appelle aussi Dieu comme lui Jésus tu es celui que le Père appelle aussi Seigneur comme lui toi et le Père est un celui qui t'a vu a vu le Père par toi Dieu nous parle aujourd'hui tu es le reflet de la gloire de Dieu tu es le fils que Dieu a engendré et l'empreinte de la personne de Dieu ton nom est élevé au-dessus de tout le monde Dieu demande aux anges de tout adoré l'héritier de toute chose qui nous a lavé de nos péchés et l'héritier Jésus, ton trône au Dieu est éternel, ton règne durera toujours, ta parole puissante soutient le monde, tu traînes ton peuple avec justice. Jésus, tu aimes ce qui est juste, tu détestes tout ce qui est mal, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'as rendu une ville de joie au-dessus de tous. Seigneur, tu as au commencement, fondé la terre, et les yeux sont l'ouvrage de tes mains. Seigneur, tu as au commencement, fondé la terre, et les yeux sont l'ouvrage de tes mains. Le ciel et la terre passeront, ils se seront et seront remplacés, mais toi, tu restes toujours le même, et ta vie ne finira jamais. Tu es assis à la droite du Père, vu la majesté divine, dans les lieux très hauts, souverain, sacrificateur. Seigneur, tu as au commencement, fondé la terre, et les yeux sont l'ouvrage de tes mains. L'héritier de toutes choses, tu nous as lavé tes mains. Sous-titrage Société Radio-Canada